C'est quoi que tu signes ? Ah, c'est mon contrat pour mon droit à l'image. Ton quoi ? Mon droit à l'image. Je suis filmé, j'ai des droits sur ces images. Tiens, regarde. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi le droit à l'image ? Ton image, c'est toi en photo ou en vidéo, puisque c'est ton visage ou ton corps qui sont représentés. Tu as un droit dessus. Cela signifie que l'auteur de la photo ou de la vidéo ne peut pas les publier ou les diffuser sur Internet, par exemple, sans t'avoir demandé la permission avant. Comme tu es mineur, il doit aussi demander à tes parents. Ceux-ci peuvent s'opposer à toute utilisation de ton image. Mais est-ce que ce droit à l'image s'applique dans tous les cas ? Pas tout à fait. Et heureusement, sinon les journalistes ne pourraient plus faire leur travail. Certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes concernées, tant qu'elles ne portent pas atteinte à leur dignité. Ainsi, on peut prendre en photo ou filmer des gens au nom du droit à l'information pour rapporter des événements d'actualité. Comme une foule de personnes dans une manifestation, un meeting politique, une exposition. Ou encore des personnalités publiques, comme des élus, dans le cadre de leur fonction. Mais pas question de voler des images de célébrités en slip dans leur maison de vacances. Alors ça, c'est leur vie privée. Et même dans un lieu public, l'accord des personnes apparaissant de manière isolée et reconnaissable est nécessaire pour la diffusion de l'image. Sans cela, le diffuseur s'expose à de grosses amendes. Bref, le droit à l'image protège tout le monde, célèbre ou pas. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Et tu sais s'il existe un droit à la voix ? Ah mais oui, le droit à la voix est similaire au droit à l'image. Mais où est-ce que tu vas comme ça ? Bah signez mon contrat ! Merci. 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 Merci.